What's up tout le monde? What's up YouTube? Comment ça va? Ici Alexan Lessor, donc pour un petit vidéo, en fait un vidéo très intéressant, un gros vidéo. Donc un vidéo sur le jeu de Super Nintendo qui s'appelait Ninja Warriors. Donc c'est quoi Ninja Warriors? Donc je vais vous parler dans la vidéo, puis en fait je vais vous dire ce que j'en pense, puis c'est très bien en fait, c'est un très bon jeu. On s'en parle! The Ninja Warriors, donc c'est un jeu de quoi? The Ninja Guerrier. Donc on a le choix en partant au début de l'aventure, parce que oui c'est un peu aventure, on bat tout le long. On a le choix entre 3 Ninjas. Moi je prends tout le temps le Ninja du centre, qui est une fille genre avec les cheveux blonds qui se bat au début du jeu, vous allez voir que durant le jeu il y a toutes sortes de personnages, mais au début du jeu on est contre l'armée. Puis notre mission, ça serait d'aller tuer notre premier ministre, enfin pas le premier ministre, c'est le président des États-Unis, ça c'est dans l'histoire de base. Donc c'est pas très la joie, mais ça je sais que c'était dans le jeu original. Donc dans celui-là, on se trouve pas contre des soldats, des genre de bandits, toutes sortes de personnages, jusqu'à ce qu'on se rende compte que la plupart du temps, les ennemis sont des robots. Puis on se rende compte, quand on se fait battre, que nous aussi on est un robot. Donc c'est ça. Donc on a plusieurs techniques de combat, on peut attraper les bonhommes, les lancer derrière nous, les placarder contre les autres bonhommes, on peut faire toutes sortes de moves comme dans les jeux d'arcade, des combinaisons, des combos, les sauts, tout ça. On peut faire plusieurs sortes de sauts, on peut ricocher d'un côté à l'autre en donnant un coup et en rebondissant sur l'autre, etc. Donc le jeu, ce qui est le fun dans ce jeu-là, c'est qu'il faut se rendre le plus loin possible pour battre le boss du niveau. Donc les boss sont vraiment bien faits, ils sont différents, ils ont d'autres tactiques, ils ont tous plus qu'un tour dans leur sac pour nous faire perdre notre énergie, ce qui nous fait qu'on perd. On finit par mourir ou battre le boss. Donc c'est ça. Il faut vraiment dans ce jeu-là être agressif sur l'attaque parce que si on essaie trop d'éviter les coups, on finit par se faire toucher. Mais le but, c'est vraiment de ne pas se faire toucher le moins possible parce que quand on se fait toucher, on emmagasine une force pour faire une explosion comme une bombe. Et ça fait plus de dommages que juste... En fait, c'est parce que ça touche tous les ennemis. Donc c'est bon de garder la bombe dans des moments où il y a plusieurs ennemis justement parce qu'on les atteint tous en même temps. Donc pour les visuels, vraiment je trouve que le jeu et pour le temps qu'il est sorti, c'était vraiment dans le top pour les jeux de combat d'arcade. Je trouve que c'est excellent. Le décor en arrière, le background, souvent dans le tableau, ils vont tirer des missiles, ça va tomber devant nous. On a le tank qui attaque. Il y a de l'action dans le décor. Puis sinon, les palais... Alors c'était ça que j'en ai passé du jeu de Ninja Warriors. Donc j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous avez des commentaires, des critiques ou des suggestions à me faire, n'hésitez pas à les écrire dans la section des commentaires. Et surtout n'oubliez pas de mettre un j'aime et de partager le plus possible. Si vous voulez m'encourager, continuez d'écouter mes vidéos. Donc merci déjà à tous ceux qui les écoutez. Ça me fait toujours plaisir de voir qu'il y a au moins quelqu'un qui écoute un vidéo. Moi je n'ai rien fait pour rien. Ok cool. Salut tout le monde. Peace. Abonnez-vous. Ciao. Abonnez-vous. 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 Sous-titrage ST' 501